merci beaucoup gloire à dieu bonjour à chacun de vous à tout le monde merci apôtre je ne sais pas si vous savez j'étais né dans l'église anglicane mais toute l'histoire maintenant mais en tant que petit enfant j'ai cherché et mon papa savait que j'ai cherché j'allais à l'église anglicane pour une raison ou autre mon âme n'était pas satisfaite il ne faisait pas tout ce que je faisais et je me baladais j'ai atterri dans l'église de Sherbimbe Serafine et j'étais là vous pouvez vous voulez savoir j'étais un joueur de tam tam là-bas et nous avons fait on a jeûné on a prié on a brûlé l'encens on a fait tout ce que j'avais eu mais parce que je cherchais toujours je cherchais et à cause de ce que Dieu m'avait préparé pour être quand je devais être baptisé en tant qu'enfant dans l'église anglicane j'ai dit je voulais je le nom Johnson j'avais vu un Johnson dans la vie et ce Johnson m'avait impressionné j'ai dit je veux porter le prénom et on a continué mais quand on voulait faire le baptême je pensais qu'ils avaient compris ce que je voulais et ce que je voulais dire il m'a demandé le nom William en ce moment là je n'étais pas content et quand on m'appelle William je pensais à Johnson finalement j'ai accepté puisque je ne pouvais plus changer maintenant je suis et on m'a donné le nom foron en show ils ont fait appel à Dieu que Dieu veille sur celui-ci et 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 je me demandais quel type de nom de famille ça maintenant je comprends rappelez vous le Seigneur me conduisait quelque part William est le défenseur de la foi et 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 tout le monde sur la terre. Ainsi donc, c'est ma troisième église, l'agricaine chez Rabbim, maintenant, vie profonde. Ma troisième et dernière église, vie profonde. S'il doit quitter, maintenant, je sais que tu viendras, si tu dois quitter, je ne dis pas de quitter, si tu dois quitter, je vais attendre la porte de la vie profonde pour t'accueillir. Tout le monde, Amen. Je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, nous sommes là pour l'onction. L'onction sur vous, moi-même, une plus grande onction. Et aujourd'hui, vous aurez cette onction au nom de Jésus. Levez cette main, Père, au nom de Jésus. Je te remercie, je bénis ton nom, parce que tu es prêt pour tout le temps, chacun de nous. Seigneur, je prie que cette grande onction, cette onction profitable, cette onction qui accomplit des prodiges, envoie-la sur chacun, tu es serviteur au nom de Jésus. Merci, Père, pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un Amen céleste. Que Dieu bénisse chacun de vous, aujourd'hui, nous considérons. L'onction ascendante pour la moisson de la fin des temps. L'onction ascendante, l'onction qui commence et qui continue à monter, qui va plus haut jusqu'à ce qu'elle atteigne. Le plus haut niveau que tu puisses avoir. L'onction ascendante pour la moisson de la fin des temps. En Luc chapitre 4, verset 18. En Luc 4, verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. Voyez cela. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. L'onction, comme le Saint-Esprit remplit l'onction et l'enveloppement du Saint-Esprit, il te possède. Tu es en lui. Il est en toi. Et il déborde dans ta vie. Chaque fois que tu penses à l'onction, tu penses au Saint-Esprit. Parce que l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a ouin pour prêcher la bonne nouvelle. Nous connaissons la raison pour l'onction. L'onction, c'est pour prêcher l'évangile. Prêche l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé. Guéris ce que le cœur brise. Nous savons maintenant. L'onction, c'est pour un but, c'est pour une raison. Guéris le corps. Guéris l'âme. Guéris l'esprit. Guéris ta personnalité. Et aider pour prêcher la délivrance aux captifs. L'onction, c'est pour que nous puissions proclamer la délivrance aux captifs. Pour que nous puissions avoir la délivrance totale pour ceux qui sont captivés par le diable. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. La raison pour laquelle nous avons l'anction, pour que les yeux compèrent les écritures. Ouvrent les yeux pour qu'ils voient le Sauveur. Pour qu'ils ouvrent les yeux pour expérimenter cette puissance transformationnelle venant du ciel. Pour ouvrir les yeux aveugles. Et il dit, pour renvoyer les libres et les opprimés. Ceux qui sont liés du monde, de Satan. Il dit, tous ceux qui parcourent la vie, qui sont opprimés. Et c'est l'anction qui affranchit ceux-là qui sont dans la captivité. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Verset 20. Il nous dit. Ensuite, il roula le livre. Et il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire. Aujourd'hui. Quelqu'un crie ce jour. Aujourd'hui. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous pouvons lire de Genèse à l'Apocalypse. Si ce que nous lisons n'est pas accompli dans nos cœurs, dans nos oreilles, dans notre ministère. Lire, lire, lire. C'est en vain. Mais, lorsque vous lisez la promesse de Dieu, lorsque vous lisez les prophéties de Dieu, quand vous lisez les proclamations de Dieu, et vous pouvez noter cela, vous dire aujourd'hui. Cette écriture est accomplie en moi. L'anxion vous amènera au lieu du plus haut du ministère. Deuxième Corinthiens, chapitre 1. En 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la même pas lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Verset 21. Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ, et qui nous a ouin, qui nous a ouin, qui nous a ouin, c'est Dieu. Cette onction viendra sur toi. Nous allons voir trois points dans le message. L'onction initiale. Deuxièmement, c'est l'onction accrue. Et troisièmement, c'est l'onction incommensurable. Premier point, l'onction initiale du Sauveur. Vous venez au Seigneur, vous vous détenez du péché, et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, et il vous donne. L'onction initiale. De la part du Sauveur. Et vous venez au Seigneur, et vous avez l'onction accrue. Cette onction accrue, c'est pour le service. C'est pour l'œuvre initiale du Sauveur. Ensuite, l'onction accrue. Pour le service. Parce que je suis venu pour servir. Et vous aussi, quand vous avez cette onction, vous venez pour servir. Troisièmement, l'onction incommensurable pour le service. Maintenant, vous allez dans le service, et vous allez toucher ceci, et toucher cela. Tout transformer, transformer telle autre chose. Et votre service, vous pouvez servir les vieux. Vous pouvez servir comme évangéliste. Vous pouvez servir comme un enseignant. Vous pouvez servir comme un apôtre, comme un prophète. Quel que soit votre domaine de service. En tant que pasteur, vous avez besoin de cette onction. L'un après l'autre. L'onction initiale. L'onction initiale du Sauveur. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Vous êtes dans cette assemblée locale là-bas. Tous ceux qui l'ont reçu. Vous êtes dans telle autre de dernière nation. Tous ceux qui l'ont reçu. Cela doit se produire dans nos vies. Si vous voulez avoir cette onction initiale. Pour la filiation. Pour devenir vrai enfant de Dieu. Pas parce que vous êtes dans la vie profonde. Pas parce que vous êtes dans la séraphine. Ou parce que vous êtes dans l'assemblée de Dieu. Pas à cause du nom de la dénomination. Mais vous avez pris la décision. Ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas la dénomination qui sauve. Et il est venu avec le salut. Et il dit répentez-vous. Et croyez à l'évangile. Et vous fléchissez. Pas vos genoux physiques. Mais vos cœurs. Vous vous abandonnez au Seigneur dans votre cœur. Vous donnez tout à Jésus. Tout à Jésus j'abandonne. Tout à lui gratuit je donne. Je vais l'aimer. Tous les jours de ma vie. Et vous êtes soumis à son appel. Vous êtes soumis au point. Depuis votre conversion. Et vous n'êtes plus le même. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Enfant de Dieu. Même ceux qui croient en son nom. Pas le nom du fondateur de la vie profonde. Pas au nom du fondateur d'une église locale donnée. D'une dénomination d'une église nationale. Mais nous croyons en son nom. Et il nous dit. En 1er Jean au chapitre 2. Verset 27. 1er Jean 2. 27. 1 Jean 2. 27. Pour vous l'onction que vous avez reçu de lui. Vous avez reçu de lui. L'onction que vous avez reçu demeure en vous. Et continuez en disant. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne encore. Que Jésus est sauveur. Vous le connaissez comme sauveur déjà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne encore. Que la Bible est la parole de Dieu de page en page. Vous connaissez déjà cela. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire. Que Dieu est. Qu'il est ce qu'il est. Et ce qu'il peut. Et il peut faire ce que sa parole dit. Vous connaissez déjà cela. Nous n'avons pas besoin de savoir. Que à la fin de la vie. On va nous enseigner que quelqu'un vienne pour dire. Ah. Il y aura le jugement. La fin de la vie. Tu le sais déjà. Et de l'onction que vous avez. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Et il ou votre. Et vos yeux. Et votre cœur. Votre pensée à la parole de Dieu. Et vous connaissez les choses fondamentales. Et vous n'avez pas besoin. Que quelqu'un vous parle. De l'onction. Que vous avez reçue. Cette onction. Vous enseigne. Et il n'y a pas de mensonge. En lui. Comme ceux qui vous enseignent. Enseigne. Demeure en vous. Amen. Maintenant il nous dit. En Matthieu. Chapitre 10. Il a appelé ses disciples. Et il les amenait. Pour qu'ils soient impliqués. Dans l'oeuvre. Qu'il est venu accomplir. Et beaucoup de choses s'accomplissaient. Avant Matthieu 10. Un que je vais vous lire. Qu'est-ce que c'est le premier roman ? La conversion. La conversion. Ils ont tout abandonné. Et ils sont venus au Seigneur. Et ils l'ont suivi. La conversion. La consécration. Ils allaient dans une même direction. Un même ministère. Un même mot de vie. Et suivant ce Christ. Qu'ils les avaient appelés. Ils s'étaient consacrés complètement au Seigneur. La soumission. La soumission. Ils avaient soumis leur vie. Le cœur. Tout ce qu'ils avaient au Seigneur. La démonstration. La démonstration. La démonstration. Jésus Christ a guéri les malades. Ils l'ont vue. 5, 6, 7 fois. Il leur donne le serment sur la montagne. Chapitre 8. La démonstration. Il a démontré la parole devant eux. Il a purifié les lépreux. Il a guéri la belle mère de Simon-Pierre. Et ils sont allés partout. Notamment la guérison. Parce que tous les malades sont amenés devant lui. Et il a déclaré la parole. Et il les a tous guéris. Par sa parole. Et tous ceux qui étaient tourmentés par les démons. Il les avait affranchis. Chapitre 9. Ils ont amené cet homme. Et ils sont montés sur le toit. Ils ont levé la toiture pour faire descendre le monsieur. La démonstration. Jésus l'a guéri. Il les a démontré. Comment accomplir le ministère. Maintenant. Il voulait maintenant les déléguer. La premièrement la conversion. Avant qu'ils ne nous délèguent pour manifester l'onction. Il faut la conversion. Il faut la consécration. Au Seigneur. La soumission totale au Seigneur. Avec cette soumission au Seigneur. Il les a démontré au Seigneur. Et la délégation est venue. Il va te déléguer. J'ai dit. Va te déléguer. Matthieu 10. Verset 1. Ayant appelé. Verset 1. Puis ayant appelé ses douze disciples. Il leur donna le pouvoir. Le pouvoir de chasser les essais impurs. Ce que j'ai démontré. Je délègue aux autres. Aujourd'hui. Avec une plus grande puissance. Avec une plus grande onction. Avec une plus grande onction. Au nom de Jésus. Il leur donna le pouvoir de chasser les mauvais esprits. De les chasser. Et de guérir toute maladie. Et toute infimité. Ça c'est l'onction initiale. Après la consécration. Après la conversion. Il y a la consécration. Ensuite il y a la soumission. Et la démonstration. Et ensuite la délégation. Vous voyez ici. Vous lisez tout. Ils sont revenus pour lui dire. Ce qu'ils ont fait. La supervision. La supervision. Il a supervisé l'oeuvre. Et ils sont venus faire le rapport. C'est comme ça. Ça se passe. Nous avons l'onction. Nous sortons. Avec la démonstration. Comme Christ. Parce qu'il avait. Et il y a la supervision. La supervision. Après la supervision. Il y a la correction. La correction. On aurait dû faire. Tu devrais faire ceci comme ça. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser tel dément. Pourquoi n'avons-nous pas pu faire telle chose. Ça c'est le domaine de la supervision. Et il y a la correction. La correction. Si vous avez la foi. Comme un grain de Sénévé. Vous direz à cette montagne. Déracine-toi. Et elle sera déracinée. J'ai dit. Elle sera déracinée. Voilà pourquoi. Vous verrez. Après cette correction. Ils sont repartis. Et il y a maintenant. Donc le moment. Le moment. Culminant du ministère. Je n'ai pas l'or. Je n'ai pas l'argent. Ce que je te lève. Je te donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le monsieur ne sait pas. Lève-toi et marche. Il était attristé. Pleurant. Il se réjouissait dans le Seigneur. Dans la nuit. L'ange est venu. Il l'a fait sortir. Et ses portes de fer s'ouvrent d'elle-même. L'anxion va s'augmenter dans ta vie. Les portes de fer vont s'ouvrir au nom de Jésus. Va tenir dans le temple. Et déclare toutes les paroles de cette vie. L'anxion initiale va s'augmenter. Verset 5. Verset 5. On nous dit. Tels sont les douze que Jésus envoya. Après leur envoi donner les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que l'anxion initiale. Plus tard. Après que l'anxion initiale. Cette accrue s'est augmentée. Il leur dira. Allez pas tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'anxion initiale est limitée. Plus tard. Il leur dira. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant. Nous traitons. De l'anxion initiale. Dans cette onxion initiale. Allez. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes. Des Samaritains. Pourquoi ? Parce qu'à cause de l'anxion initiale. Quand Philippe a reçu cette onxion accrue. Il est allé en Samarie. Et quand il est allé en Samarie. Après chez Christ. Aux Samaritains. Ils ont reçu. Et ils ont cru. Ensuite. Les mauvais esprits étaient chassés. Et les malades étaient guéris. En Samarie. Mais cette fois-ci. L'anxion initiale. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt. Verset 6. Verset 6. Allez plutôt. Vers les brebis. Perdus de la maison d'Israël. Voilà pourquoi Paul a dit aux juifs premièrement. Puis aux grecs. Ce n'est pas aux juifs seulement. Et jamais pour les païens. Nous commençons. Avec cette onction initiale. Autour de nous. Là où nous sommes connus. Là où nous les connaissons. Nous connaissons leur culture. Nous connaissons leur langue. Voici donc. À Jérusalem. Nous allons. Plutôt. Vers les brebis. Perdus de la maison d'Israël. Verset 7. Verset 7. Allez prêcher. Et dites. Le royaume. Des cieux. Est proche. Verset 8. Verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Guérissez les malades. Ils sont sortis. Ils ont guéri les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Cette onction initiale. S'ils l'avaient exercée. Ils pouvaient le faire. Pierre, Jacques et Jean. Mathieu et Jean aussi. Ils n'ont pas ressuscité les morts. Pourquoi? L'onction initiale. Maintenant. Après l'onction accrue. Après l'onction incommensurable. Acte chapitre 9 est venu. Dorcas était morte. Ce qu'il ne pouvait pas faire. Au moment de l'onction initiale. Maintenant. Avec l'onction accrue. Avec l'onction incommensurable. Pierre a pu faire face à ceux d'Ocas décédés. Et elle est revenue à la vie. Vivante. Elle est revenue à la vie. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu faire ça. Bon. L'onction incommensurable viendra. Elle. Ça viendra. Laissez-moi vous aider un peu. Quand vous lisez la parole de Dieu. Lisez-la. Lisez-la. J'étais allé. Dans un pays donné. Notre pasteur qui est là-bas. De la vie profonde. Il devait prêcher. Un message. Et je devais aussi prêcher. Et il a ouvert ce verset des écritures. Et je l'ai entendu lire. Guérissez les malades. Et là lui ça avec confiance. Purifiez les lépreux. Alors il a lu. Chassé. Les démons. Il avait une bonne vue. Il a vu. La ligne suivante. Ressusciter les morts. Il n'a pas lu ça. L'assemblée peut dire. Pasteur. Ressusciter les morts. Ça fait partie de ta commission. Et tu ne le faisais pas. Ne laissais aucune partie des écritures. Parce que vous avez simplement. L'onction initiale. Si vous lisez. Le Seigneur va accroître l'onction dans votre vie. Si vous lisez. Quand vous ne savez pas comment. Et quand vous ne savez quand. Ce sera accompli. Dans votre vie. Au nom de Jésus. Toute parole de Dieu. Dites oui et amen à cela. Peu importe. Même si ça n'a pas encore été accompli. Regardez la première phrase. Guérissez les malades. Rappelez-vous. Après vous être nés de nouveau. Il y avait des jeunes. Qui vivaient avec moi. Et ces jeunes. Des gens vivaient avec moi. Je leur enseignais. Le salut. La vie éternelle. Beaucoup de choses. La dévotion matinale. Mais. Quand ils tombaient malades. Je quittais l'établissement. Et j'allais en ville. Il y avait quelqu'un. Qui savait comment prier. Moi je ne connaissais. Je ne savais pas que je pouvais prier. Et. J'ammenais le garçon. Et j'ammenais vers ce monsieur. Et il priait. Et tout ce qu'il disait. Je pouvais dire ça. Il dit Seigneur. Tu es le Seigneur du Seigneur de la Terre. Je pouvais dire ça. Il dit Jésus. Tu as payé le prix. Pour notre guérison. Je pouvais aussi répéter ça. Guérir ce garçon. Je pouvais aussi dire ça. Mais. Je ne savais pas. Et ce n'est pas ma taille. Ce n'est pas ma personnalité. Dieu. Regardait. Il regardait. Les paroles. Que nous disons. Et si vous dites. Ces paroles. De votre coeur. La guérison. Va venir. Finalement. Finalement. Guérissez les malades. Et la foi était en moi. L'anxion. L'anxion était toujours là. Mais elle dormait. Elle était dormante. Parce que je n'ai pas réalisé. Ce que je pouvais faire. Maintenant l'anxion. Cette onxion initiale. J'avais. J'avais même. L'anxion accrue. Et elle a été activée en moi. Et il y avait un homme. J'aime cet homme. En ce moment. Vraiment beaucoup. Et j'aimais la famille. Et j'allais là-bas. Quand je retournais. En ville. Et. J'avais l'anxion activée. J'étais arrivé là-bas. Et j'ai dit. Je demande telle, telle personne. Parce que dans mon coeur. Je disais. Aujourd'hui. Quelqu'un dit. Aujourd'hui. Cette onxion activée. Va agir. Il sera guéri. Quand j'ai demandé de lui. On dit. Oh. Oh. On est désolé. Il est mort. Si vous n'activez pas cette onxion. Au bon moment. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être que je ne peux pas faire ça maintenant. Activez l'anxion. Parce que si. Vous venez en retard. Pour manifester. Cette onxion. Initiale. Activée. Quand vous vous levez maintenant. Pour dire. Je suis prêt maintenant. Les gens seront déjà partis. Dans l'éternité perdue. C'est pourquoi. Aujourd'hui. Nous venons ensemble. Et je prie. L'anxion activée. Sois sur votre vie. Au nom de Jésus. Dans Matthieu. Chapitre 10. Vous voyez maintenant. Le verset 8. Guérissez les malades. C'est un commandement. Il ne va pas vous commander. De faire. Ce que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez. Tu le feras. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Marc chapitre 3. En Marc 3. Verset 14. Marc 3. 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Comprenez. Si vous êtes avec Jésus Christ. Et qu'il est avec vous. Même la présence de Christ dans votre vie. Va activer l'anxion en vous. Vous êtes avec le feu. Et le feu avec vous. La fraîcheur va disparaître. Vous êtes avec l'eau. Et l'eau est avec vous. La sécheresse va disparaître. Ces incroyants. Ils font de grandes erreurs. Ils pensent qu'ils ont vaincu les enfants d'Israël. Et ils ont pris l'arche de l'alliance. Et ils ont pris l'arche de l'alliance. Et ils ont mis ça dans le temple. Et leur idole. Qui était là. Le lendemain matin. Aucun sacrificateur n'est là. Aucun souvenir sacrificateur n'est là. Simplement l'âge. Et leur idole est tombé. Le fait. Qu'ils ont amené. Ses disciples. Pour qu'ils soient avec lui. Sa présence. Va détruire. Toute puissance maléfique. De ta vie au nom de Jésus. Ainsi donc. Les gens doivent comprendre. Que c'est l'arche surnaturelle. Ils ont redressé leur idole. Le lendemain matin. La tête de l'idole a été coupée. Les mains coupées. Les pieds coupés. Et n'ont pu jamais mis pied dans le temple d'idole. Jésus Christ. Fait tout. De façon symbolique. Avec. Signification. Pour qu'il soit avec lui. Que le Seigneur soit avec toi. A tout moment. L'anxion. Va continuer à te suivre. Même quand tu n'ouvres pas la bouche. Faut dire. Au nom de Jésus Christ. Tente. Parce que tu as Jésus Christ. Parce que tu portes le rédempteur. Parce que tu portes. L'homme du réveil. Dans ton cœur. Partout tu vas. Le feu du réveil. Soit brûlé partout. Et partout où je vais. Ce feu du réveil. Va brûler. Au nom de Jésus. Me voici avec vous. Je porte Jésus dans mon cœur. Comme je suis venu. Et nos interactions. Notre communion ensemble. Va activer. C'était là. C'était là. Tu as l'anxion. Tu as l'anxion. C'est là. C'est là. Cette présence. Et cette interaction. Va activer quelque chose. Dans ton cœur. Qui était dormant avant. Partout tu vas maintenant. Impose la main aux malades. Les malades seront guéris. J'ai dit. Ils seront guéris. Ainsi donc. Il nous dit. Il en établit douze pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher. Verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. C'est pourquoi il les a rapprochés. C'est pourquoi il t'a amené ici. Pour avoir le pouvoir de guérir les malades. Et de chasser les démons. En Luc 10. Verset 1. Luc 10. Nous lisons le verset 1. Après cela. Le Seigneur. Désigna encore. 70 autres disciples. Il ne fait pas partie des douze. Il en établit. Encore. 70 autres. Ils n'étaient pas dans l'équipe originale. Il en désigna. 70 autres disciples. Et on dit. Et il les envoya. Deux à deux. Devant lui. Dans toutes les villes. Et dans tous les lieux. Où lui-même. Devait aller. Il les envoya. En toutes. Toutes les villes. Où lui-même. Devait aller. Quand il t'envoie. Et dit. Vas-y. Je te suis. Je viens. Si tu échoues. Ne abandonne pas. Il viendra. Et je ferai. Ce que tu n'as pas pu faire. N'est-ce pas merveilleux. Comme il nous envoie. Il ne nous abandonne pas. Mais quel que soit. Ce à quoi tu as confronté. Il viendra. Il pourvoira. A tous. Les besoins. Dans ton ministère. Verset 9. Verset 9. Il dit. Guérissez. Les malades. Qui s'y trouveront. Rappelez-vous. Il n'a pas expliqué. Quelle que soit la maladie. Cancer. N'écoutez pas. Ceux qui disent. Non. Le cancer. A dépassé. Écoutez. Christ qui vous envoie. L'aveuglement. Oh. Dieu connaît. Les raisons biologiques. Pour lesquelles. Ils ont. Ah. Les nerfs sont affaiblis. Gluco. Oui. Est-ce qu'il t'a donné. Non. Il a dit. Guérissez les aveugles. Quelles que soient les raisons. Ils sont guéris. Au nom de Jésus. Et. Et dites-le. Le royaume de Dieu. Est. S'est approché. De vous. Le royaume de Dieu. Il y a la puissance. Dans ce royaume. Il y a l'esprit de Dieu. Activé. Dans ce royaume. Il y a la guérison. Et il y a la solution. A tous les problèmes. Dans ce royaume. Dites-le. Seulement. Le royaume de Dieu. S'est approché. De vous. Et. Il s'en allait. Avec cette parole. Qu'est-ce qu'il leur a donné. Ils n'ont pas donné d'huile. Ils n'ont pas donné. De bougie. Ils n'ont pas donné d'encens. Ils n'ont pas. Ils n'ont rien donné du tout. Simplement la parole. Et ils sont allés. Avec la parole. Qu'il leur a donné. On ne vous donne rien ici. Parfois. Je vais quelque part. Et ils disent à nos pasteurs. Je vais voir le pasteur. Je vais voir le pasteur. Il a une bouteille d'eau. Dans sa veste là-bas. Et finalement. Quand ils viennent me voir. Ils ont une bouteille. Ils disent. Et quand je parle. Ils sortent la bouteille. J'ai dit. Tu veux que je bois. Non, 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 non. Impose la main. Sur la bouteille d'eau. J'ai dit non. Je vais imposer la main sur toi. N'est-ce pas. Est-ce que ce n'est pas mieux. De t'imposer la main. Que d'imposer la main. Sur ta bouteille d'eau. Et tu vas avec la parole. Va avec la parole. Non. Va avec cette parole. Et non. Avec la bouteille. Et non l'huile. De grandes choses vont arriver. Verset 17. Verset 17. On dit. Les 70 revinrent. Avec joie. Disant. Seigneur. Les démons même. nous sont soumis. En ton nom. Pas par l'eau. Non. Pas les bougies. Et non. Pas l'encens. Et non. Par l'huile. Les démons. Même les démons. Nous sont soumis. En ton nom. Verset 18. Verset 18. Jésus leur dit. Dieu voyait. Satan. Comme nous allons maintenant. Comme nous marchons de l'avant. Comme nous marchons pas la foi. Et nous marchons dans la foi. Et faisant l'oeuvre du Seigneur. Même Satan. Va remarquer ta présence. Nous allons. Nous allons. A gauche. A droite. Et partout. Dans cet état. Ceux-là. Qui ont la puissance. Et ils sont venus. Que tu ne diras pas. Ah. Nous sommes venus. Ce village. Les puissantes maléfiques. Ils sont venus. Ils n'ont pas permis de dormir. Personne. Nous t'auras. Une minute de ton sommeil. Jésus a dit. Je voyais Satan. Comme un éclair tombé du ciel. Verset 19. Verset 19. Voici. Je vous donne. Il est là dans la puissance. Au début. C'est quoi il dit. Allez. Partout où vous allez. Prêchez. Le royaume de Dieu. Ils ont. L'anxion initiale. La puissance initiale. Après. Qu'ils soient venus. Et prêcher. Et dit. Je vous ai donné. Dites-moi. Dites-le. Comme si. Vous. Êtes le seul. Je vous ai donné quoi. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher. Sur les serpents. Et les scorpions. Les serpents. Les scorpions. Ne vont plus. Marcher. Dans mon corps. Toi-même. 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 Ils ne marcheront plus. Les serpents. Les cancrelats. Les lésards spirituels. Les scorpions. Ne marcheront plus. Sur ton corps. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher. Sur les serpents. Les scorpions. Sur toute la puissance. De l'ennemi. Maintenant. L'ennemi là. Il ne nous dit pas. Que ce soit. Ennemi. Avec. E majuscule. Tout en majuscule. Ennemi. Ou spirituel. Ennemi. Ennemi. Satanique. Ennemi. Ennemi. Diabolique. Ennemi. Traditionnel. Ennemi. 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 Ils sont détruits. Sous tes pieds. Va. Avec la parole. De la parole. Qui nous a donné. Et dit. Voici. Regardez. Pensez à cela. Méditez. Je vous ai donné. La puissance. Le pouvoir. Sur tous les serpents. Sur tous les scorpions. Et sur toute la puissance. De l'ennemi. Et rien. Et rien. Et rien. Ne pourra. Vous nuire. Peu importe le moyen. Peu importe la méthode. Peu importe. Les manœuvres. Peu importe les sacrifices. Peu importe l'incantation. Tu as toute la puissance. Sur tous les ennemis. Et rien. Ne pourra. Te nuire. Vous savez. Quelqu'un dit. Quand quelqu'un. Arrive. Dans un nouveau village. Nouvelle ville. Et qu'un nouvel événement. Est venu. Et qu'elle vienne vers lui. Pour dire. Oh sois le bienvenu évangéliste. Mais fais attention. L'évangéliste. Tel. Tel. Est venu. On l'a paralysé. Tel. Évangéliste. Est arrivé. Et ils l'ont rendu fou. Évangéliste. Tel. Tel. Est venu. Aussi. Ils l'ont ruiné. Ces gens là. Oh. Ils sont toujours là. Et ils disent. Celui là. Est venu. Vous là. Pourquoi ne pas avertir vos évangélistes là. Et vos gens là. Pourquoi ne vous ne leur dites pas. Pourquoi ne leur donnez pas l'histoire de ce lieu. Vous. Vous gaspillez la vie. De ces évangélistes. Alors. Dans la miséricorde. Pas miséricorde. Miséricorde. De coeur qui doute. Ils viennent vers le nouveau. Nouvelle évangéliste. Et c'est toi le nouvel évangéliste. Et ils disent. Oh. On t'apprécie. T'as venu. Mais on veut te dire. Quand l'évangéliste. Tel. Est venu. Dans ce lieu là. Il mentionne l'année. Il mentionne. Ce qui est arrivé. Ceci est arrivé. Ce qui est arrivé. Alors. Fais très attention. Ne mentionne pas ceci. Ne mentionne pas ceci. Ne mentionne pas cela. Parce qu'ils vont penser. Que tu combats. Tu les combats. Ah. Ces gens cela. Ils sont terribles. Et mon Dieu. Est plus terrible. Que ces gens cela. Et tu viens. Parce que tu sais. Tu vas avec la parole. Et rien. Ne pourra. Me nuire. Et tu. Tu convoques la croisade. Tu appelles tout le monde. Et comme ils viennent. Et ces gens cela aussi. Ils sont venus. Et pendant que tu prêches. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avant. A l'autre personne. Et tu es toujours debout. J'ai dit. Tu seras toujours debout. Et après avoir prêché. Si tu prêches. Et tu fais attention. Si tu prêches. Et que tu réfléchis. Oh. J'espère que ces gens ne sont pas là. Tu vas perdre. Tes pensées. Après la prédication. Tu lances l'appel. Et après l'appel. Tu dis. Maintenant. Nous allons prier pour les malades. La puissance. Et ici. Et tu parles avec confiance. Tu ne penses pas. Peut-être qu'ils sont là. Peut-être qu'ils sont là-bas. Ah. Quelle que soit la personne qui est là. Est venue pour expérimenter la puissance de l'onction. Et tu prie. Tu ne dis pas. Si tu es guéri. Non. Ne dis pas si. Maintenant. Que tu es guéri. Lève la main. Sors maintenant. Et ils sortent. Et tu vois. L'un d'entre eux. Ceux qui sont venus pour manipuler le grigri là. Il a été guéri. Où sont vos mains? Il a été guéri. Maintenant. Ils sortent. Pour confesser. Voici ce que j'étais venu faire. Mais voici ce que j'ai reçu. Amen. J'étais allé. Dans un pays donné. Et le pasteur. Qui nous a accueillis. Quand j'ai dit non. Mais. Les gens. Les médias. Et autres. Mon équipe. Quand je devais prêcher. Il a dit. S'il te plaît. Ici. Ce n'est pas le Nigeria. J'ai dit. Oui. Je sais. Il dit. Ici. Si tu dis si. Et tu dis ça. Je vais te montrer. Quand nous serons dans l'église. Tu verras les policiers. Les gens de sécurité. Qu'on a envoyé. Pour écouter. Tout ce que tu auras dit. J'ai dit. J'ai dit. D'accord. Ainsi donc. Quand nous sommes arrivés là-bas. Fais très attention. Alors. J'ai dit. Oui. Monsieur. Oui. C'est le respect normal. Ça ne veut pas dire que tu veux faire de lui mon seigneur. Et nous sommes arrivés là-bas. J'étais assez à ses côtés. Là. Il a dit. Ces gens. Lève la tête. Tu les vois là. Un. Deux. Trois. Ce sont les agents de sécurité. Qu'on a envoyé. Pour expier tes paroles. Ils pourront t'attraper. J'ai dit. Oui. Monsieur. Il a dit. Donc. Quand tout est arrivé. Ils ont annoncé. Je me suis levé. Délibérément. J'ai oublié ce qu'il avait dit. Quand je prêche. Je me rappelle toujours. Ce que Dieu a dit. Alors. J'ai prêché. J'ai prêché. Prêché. Et j'étais libre. Ces paroles. Elles allaient me lier. J'ai dit. Maintenant. Tu sais. Jésus Christ. Est. Le Seigneur. Il est le sauveur. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Où es-tu ? Lève la main. Et l'un. Les 16 ans de sécurité. Il a levé la main. Il était sauvé. Si le prédicateur est lié. Ses paroles sont liées. Il ne pourra pas toucher quelqu'un. A bagarre dans les gosses. C'est là où. Au seul jeudi. Aucun démon ne peut rester autour. Une jeune fille adolescente a été convertie. Et cette adolescente qui a été convertie a commencé à prêcher aux parents. Les prêchants n'étaient pas contents. Les parents ont employé un gros herboriste. Qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent. Et ils ont dit. Cette fille là. Notre fille là. Il faut arracher Christ. De sa vie. Et l'herboriste. Il a commencé à essayer. La adolescente a dit. Monsieur. Tu ne peux pas faire ce qu'on t'a demandé de faire. C'est impossible. Christ. Vis au-dedans de moi. Et rien que tu puisses faire. Ne pourra m'arracher Christ. Il a essayé. 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 Ça n'a pas marché. Et lui-même. A été sauvé. Comme lui-même était. Il était allé vers d'autres. Guérisseur. La maladie. Sa maladie. C'est empiré. Cette fille. Est allé vers l'homme. Et elle dit. Monsieur. J'ai pitié de ton état. Est-ce que je peux. T'amener. Chez notre pasteur. Il va prêter pour toi. Tais-toi. La fille s'est tuée. Et la maladie a continué. A s'aggraver. Et la fille est revenue. Après. Pour dire. Monsieur. Ne meurs pas dans ton état là. Je peux t'amener. Chez mon pasteur. Tu. Tais-toi. Il dit. Finalement. Comme la maladie. Voulait ôter sa vie. Il a ravalé ses paroles. Et son orgueil. Et la fille est venue. Il dit. D'accord. Ne dis rien. Je sais ce que tu es venu. Amène-moi là-bas. Alors finalement. Ils sont venus. Ils étaient tous là. Dans la foule. Dedans. Tout était rempli. Je prêchais. Je prêchais. Et après la prédication. J'ai dit. Nous allons prier. La fille ne m'avait. Ne m'avait encore rien dit. Je n'avais même pas rencontré la fille avant. Elle. Tout. Ce qu'elle fait. C'est de n'annoncer la part. J'ai dit. Il y a un homme là-bas. Herboriste. Et on t'a dit. D'arracher Christ. De la vie d'un croyant. Et te voilà ici. Malade. Tu es ici. Tu es sur le point de mourir. J'ai dit. N'importe où tu es. Lève la main. J'ai vu des gens dans la. Parce qu'ils n'ont pas bien écouté. Ils ont levé la main. J'ai dit. Non, non, non. Ce n'est pas vous. J'attends l'homme. Et l'homme. Et il était là. Il est. Parce qu'avant qu'il ne vienne. Le lieu était déjà rempli. J'ai dit. Voici l'homme. Voici l'homme. Et j'ai dit. Au nom de Jésus. Cette maladie disparaît. Au nom de Jésus. Et le monsieur. A eu. Sa guérison. Et tout. C'est gris gris. Il a tout ramassé. Il a tout brûlé. Et nous l'avons baptisé d'eau. Et il est devenu. Un membre. De l'église. Il ne combat plus. Les croyants. Mais lui-même. Il communiait. Avec les croyants. C'est pourquoi nous sommes venus. Pour que l'onction. Qui est. Est présent. Tout ce temps. Soit activé. Dans ta vie. Dans ton ministère. Au nom de Jésus. Jésus a dit. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher. C'est toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est toute la puissance de l'ennemi. Rien. Ne pourra. Vomire. Deuxième point maintenant. L'onction accrue. Pour. Le service. Tout ce que nous obtenons. Nous devons espérer. Que cela augmente. Quand j'ai commencé. A l'école. Au départ. J'avais un peu de connaissance. Mais je ne m'étais pas arrêté. Et j'ai continué. Et la connaissance a augmenté. Et. J'ai. J'ai. J'ai commencé. A utiliser cette connaissance. Plus pratique. Dans la vie. Dans la confiance. Que j'avais. Et cette accrue. Quand. J'avais la connaissance initiale. Tiens. Dis. Sept. 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 Neuf. Parce qu'on sautait. Sept. Ils sont parlé. Sept. Fois. Pour suivre. Graduellement. Et ils sautaient. Sept. Fois. Neuf. Et je commence à bouger la tête. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'était une connaissance initiale. Mais en évoluant. En évoluant. Chaque fois maintenant. À cet âge. Posez-moi la question. Sept. Fois. Neuf. Dites-moi. La connaissance augmente. La connaissance augmente. La connaissance augmente. Dans la sagesse. Quand j'étais devenu chrétien. Au début. On dit. Matthieu. Chapitre 5. Verset 3. Je pensais que la percule. La question. J'étais en ouvrier comme ça. Pour voir si je peux voir. Mais maintenant. Posez-moi la question. Matthieu. chapitre 5. Verset 3. Heureux ceux qui ont. Les pauvres en esprit. Qu'a l'oré des cieux à eux. Ah ah. Matthieu. Chapitre 5. Verset 20. Si votre justice ne suit pas. Celle de scribes et des pharisiens. Vous n'entrerez point. Dans le royaume des cieux. Maintenant. Parce que. Je ne suis pas resté. À l'étape initiale. Accroissement dans ta vie. Accroissement dans ton ministère. Il y a l'onction accrue. Pour. Les serviteurs. Tu auras d'accroissement. La puissance va augmenter dans ta vie. L'autorité va augmenter. L'assurance. Va augmenter dans ta vie. Quand j'ai commencé. Avec l'onction. L'onction accrue. Nous avions une croisade. En réalité. Cette croisade. C'était pas mon désir. Les gens. Les gosses. Les membres. Ils avaient ce désir. Et ils ont eu le stade. Et quand ils ont eu le stade. Ils ont commencé à faire. Les avis. Ils ont fait la publicité. Les avis vont marcher. Pour vous dire la vérité. Je ne voulais pas écouter. Cette annonce publicitaire. Parce que ça me faisait peur. Et finalement. Après qu'ils aient. Tout fait. Partout. Enfin. La publicité. Partout. Le jour. J'y ai arrivé. Pour vous dire la vérité. Je n'ai pas mangé. Pas parce que je voulais jeûner. Je n'avais plus d'appétit. Finalement. Nous sommes arrivés là-bas. Quand on a conduit là-bas. J'ai vu. Quelqu'un. Qui avait un bâton. Courbé. J'ai détourné le visage. Tout cela. Quand. Quand traînait. L'autre aveugle. L'autre aveugle. J'ai détourné mes regards aussi. Et nous avons commencé. Le premier jour. J'ai prêché. J'ai prêché. J'ai prêché sur Christ. Le sauveur. Il est notre libérateur. C'est lui qui est venu. Nous affrancher. Il est le tout en tout. Il fera ceci. Il fera cela. Et j'ai dit. Si vous voulez donner votre vie à Christ. Levez la main. Et les gens ont levé la main. Et nous avons prié. Après la prière. Ils savaient qu'ils attendaient. Pour l'autre chose. L'autre prière. La prière. Pour guérir les malades. Mais j'avais peur dedans. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai dit d'accord. Si vous êtes malade. Et vous voulez être guéri. Où êtes-vous ? Levez la main. Ils ont levé la main. J'ai commencé à prier. Oh Dieu. Nous sommes tous venus devant toi aujourd'hui. Tiens le grand Dieu. Tu peux guérir les malades. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Nous prions. Et nous demandons. Nous demandons. Que tu guérisses les malades. Et les gens disent. Amen. Les gens ne comprenaient pas. Si c'est nous. Ou bien c'est moi qui priais. Mais moi je savais. Et finalement. Quand ils ont continué à prier. Quelqu'un a crié. A commencé à crier. Et est sorti de la foule. Parce que l'enfant. Le garçon. Avait un pied. En forme. Et l'autre pied. Il n'y avait plus d'os dedans. Et il avait un bâton. Il a enroulé. Ce pied. En chair. Sur le bâton. Pendant que je dis. Oh Dieu. Tu peux guérir. Bien sûr. Il peut guérir. Dieu a créé l'os. Dans ce pied là. Et comme. Les prédicateurs. Ont plusieurs méthodes. J'ai ouvert l'œil. Et je parlais. Et je priais toujours. Pour que les gens continuent à dire Amen. Comme j'ai ouvert l'œil. A ce garçon là. Et la maman dansait. Et se réjouissait. J'ai fermé mes yeux. Et j'ai dit. Au nom de Jésus. J'ai prié. Et vous savez. Les œufs aveugles sont ouverts. Et les paralytiques ont été. Ont commencé à marcher. Parce qu'à cause de l'ancien accru. Qui est venu. Le lendemain. Quand je suis venu. Parce que la croisade. On l'a eu. Six jours. Quand je veux. Le deuxième jour. Et j'ai vu les aveugles. Je n'ai pas détourné mes regards. J'ai vu les paralytiques. Je n'ai pas détourné mes regards. Parce que. Cette chose qui est arrivée. Dieu va te montrer quelque chose dans ta vie. Qui va augmenter l'onction. Que tu as. Et les craintes que tu avais. Et toutes les réservations que tu avais. Tout va disparaître. En 2 rois. Chapitre 2. 2 rois. 2. Voici l'histoire d'Elysée. Quand Eli l'a rencontré. Il a jeté le manteau sur lui. Et il a compris. L'onction initiale. Et il a eu tout. Tout a été réglé. Et il a suivi Eli. Vous savez ce qu'il faisait. Il versait l'eau. Sur les mains d'Eli. C'est tout ce qu'il faisait. Avec l'onction initiale. Il a cru en Dieu. Il a cru en ce prophète. Et il le suivait. Et il lave ses mains. Mais l'onction augmentée. Va venir. Voici ton jour. L'esprit. Qui a bougé Samson dans le camp. Quand tu quitteras ici. Et tu les vois dans la rue. Paralysé. Quelque chose va te dire. C'est là. C'est pourquoi. Tu as l'onction augmentée. Va. Relève-le là-bas. Et il va se lever marcher. Et cela arrive. Et quand cela arrive. Les gens vont se rassembler. Et la foule va se rassembler. Et tu ne vas pas. Ils ne vont pas te laisser partir. Tu vas prêcher l'évangile. En 2 rois chapitre 2. Verset 2. Et lui dit à Élysée. Reste ici. Je te prie. Car l'éternel m'envoie. Jusqu'à Béthel. Et l'éternel lui répondit. L'éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et descendir à Béthel. Quand vous prenez la décision. Peu importe ce qui arrive. Ce que nous lisons dans la Bible. Cette onction. Que j'aurai. Tu l'auras. Tu l'auras. Finalement. Comme ils ont continué. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Reste ici. Je vais avec toi. Le Seigneur m'envoie là-bas. Je vais avec toi. Tu ne vas pas te séparer. Du porteur d'onction. Il va porter aussi l'onction. Verset 9. Verset 9. Élie. Verset 9. Lorsqu'il eut passé. Élie dit à Élysée. Demande. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant. Avant que je sois enlevée d'avec toi. Élysée répond. Dites-moi. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Une double portion. De ton esprit. Sur moi. Sur moi. Il y avait 50 fils des prophètes. 50 fils des prophètes. En Guilgal. 50 fils des prophètes. Au jour d'un. Élie. Élysée seul. Il n'a pas dit. Que la double portion. De ton onction. Sois sur nous. Lui-même. Toi-même. Pense à ça. Pense à ça. Élysée a fait plus. Que les 150 fils des prophètes. Ils avaient la connaissance. De la prophétie. Mais Dieu va ôter ton maître. De dessus toi. Ils avaient la compréhension. Il y a un Dieu au ciel. Ils ont cru en Dieu. Ils ont cru. Ils savaient ce qui allait arriver à Élie. Mais ils étaient là. Simplement là. Mais cet homme. Un seul homme. Qui a pris la décision. Et il a dit. Ce que je vois. Ce que j'entends. Ne sera pour rien. J'aurai. Son esprit. J'aurai. Une double portion. Tu auras. Une double portion. Mais vous savez. C'est pas. Donne-moi. Donne-moi une double portion. Je veux une double portion. Si cette onction. Si cette double portion vient. La première évidence. Il retournait. Et le jour d'un s'était fermé. Et il a pris ce manteau. Il a dit. Où est le Dieu? Des lits. Et il a plié le manteau. Il a frappé les os. Et les os ont été divisés pour lui. La première chose. Qui arrive dans ta vie. Après avoir prié. Pour cette onction initiale. Activée dans ta vie. L'onction accrue. La première chose qui arrive. C'est un symbole. C'est une évidence. Que tu l'as eue. Et après ça. Dans le même chapitre. Là où il a la double portion. Quand il a obtenu la double portion. Il ne s'est pas senti lancé. Ce n'est pas le sentiment. Il ne s'est pas senti gros. Ce n'est pas le sentiment. Il n'a rien senti. Il n'a pas senti d'émotion. Qu'il n'avait pas senti avant. Mais c'est le fait. Voici ce que j'ai demandé. Et là à condition. Si tu me vois. Au moment où je m'en vais. Tu seras donné. Et je l'ai vu. J'ai vu le char. Qui est venu le chercher. Et j'ai compris. Que comme je vais au bord de la rivière. Où est le dieu des lits. Et je frappe cette eau. C'est divisé. Dieu merci je l'ai eue. Dieu merci je l'ai eue. Si tu ne feras pas ce jour d'un. Si tu ne vois pas ce jour d'un divisé. Comment sauras-tu. Que tu as quelque chose. Active cette foi. Et que cette chose marche. Prie pour les malades. Fais ce que tu ne faisais pas. Et ce qui arrive. Va te montrer que tu as eu l'anxion. Ils ont dit. La situation de cette ville est bonne. Non mais les eaux sont amères. Et le pays est stérile. Immédiatement. La parole de sagesse. L'esprit de sagesse. Amène-moi. Et un peu de sel. Et là la source de cette eau. La prophétie est venue sur lui. Il a dit. Il n'y aura plus de stérilité. Et il n'y aura plus de stérilité. Est-ce que tu as été ici. Et il en sera ainsi dans ta vie. Et cette femme est venue. Et elle dit. Je suis la femme du prophète. Mais il n'est plus. Voici j'ai deux fils. Maintenant les créanciers viennent. Et ils veulent ôter mes fils. Qu'est-ce que tu as à la maison. Et il dit. Tu n'es rien. Mais tu as quelque chose. Il a quelque chose. J'ai un peu d'huile d'accord. Il va emprunter des vases. Enferme-toi dans la chambre. Et verse, déverse, verse, verse. Elle a obéi. Et comme elle versait. L'huile augmentait. Elle versait. L'huile augmentait. Des gens qui disent. Je ne vais pas beaucoup prêcher. Parce que si je prêche beaucoup. La force qui sort. Si ça ne revient pas. Je n'aurai plus rien. Je vais prêcher la semaine prochaine ailleurs. Le mois prochain ailleurs. Je ne vais pas tout verser maintenant. Oh, quelle grande erreur. Comme tu continues à verser, à verser, à verser. Ça continue à augmenter. C'est quand les vases sont terminées. Que lui s'est arrêté. Quand il n'y a plus d'assemblée. Quand il n'y a plus de programme. Quand il n'y a plus d'événements. Quand il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus d'assemblée. Pour verser, verser, verser. L'onction s'arrête. Mais. Si tu continues à verser. Continues à déverser. Ça continue à venir. Si tu continues à verser. Ça va continuer à se déverser. À marcher. Et voici une fois maintenant. Elle avait un enfant. Par la puissance de Dieu. Et par la proclamation de l'Élysée. Voici la preuve qu'il avait la double portion. Et finalement. Finalement. Quand il a dit. L'année prochaine à 7 heures. Tu auras un enfant. Ô homme de Dieu. Ne me ment pas. Oh. Les hommes de Dieu. Quand ils prophétisent. Ils ne mentent pas. Est-ce que nous mentons? Et finalement. Cette femme a eu un enfant. Un jour. L'enfant est mort. Et la femme était chagrinée. Elle a dit au mari. Je vais voir le prophète. Aujourd'hui. Ce n'est pas. Un jour du sabbat. Ou un jour du festival. Donne-moi. Celui qui va me conduire. Et quand elle est. Elle est montée sur l'animal. Coucou seulement. Je vais arriver là-bas. Et comme elle venait. Elle venait. Et l'Élysée la gazée. Va demander à la femme. Quel est le problème? Est-ce que tout va bien avec toi? Est-ce que tout va bien avec toi? Avec ton mari? Est-ce que tout va bien avec ton enfant? Elle pouvait être en train de pleurer. Est-ce que tout va bien avec l'enfant? Tu ne sais pas ce qui est arrivé. L'enfant est parti. Tout va bien. Aujourd'hui. Tout va bien. Est-ce que tout va bien avec toi? Avec tes enfants. Est-ce que tout va bien? Elle est arrivée vers l'homme de Dieu. Arrivée vers l'homme de Dieu. Elle a raconté l'histoire. Dieu a envoyé Giazi. Giazi avait la veste. Mais il n'avait pas la foi. Il n'avait pas l'anxion. Il n'avait pas l'anxion. Et la veste n'a rien fait. Et il est allé là-bas. Quand il est allé là-bas. Pour écouter l'histoire. Le garçon est revenu à la vie. Partout où tu vas. Avec l'anxion accrue. Tu ramèneras la vie au nom de Jésus. Naman est venu. Le chef de l'armée. De l'armée d'Assyriens. Et il était lépreux. Vous connaissez aussi l'histoire. Naman est arrivé là-bas. Avec son entour. Son convoi. Là on envoyait un message. Va te laver dans le jourdain. Et ta chair. La lèpre sera guérie. Vous connaissez également l'histoire. Il l'argumentait. L'argumentait. L'argumentation. N'apporte pas de miracle. Raisonnement. Est-ce que les autres. Mon pays ne sont pas meilleurs. Ça n'a jamais apporté. Cesse à l'invite. On dit monsieur s'il te plaît. Et si l'homme de Dieu. T'avais. Si tu vas. Te laver. Un, deux, trois, sept fois. Et la chair est revenu à la normale. Vous voyez l'onction. Ah. Et accru. Il avait la double onction. Naman a dit. Prends ceci. Prends cela. Non. L'onction n'est pas à vendre. La puissance spirituelle n'est pas à vendre. Le ministère du prophète n'est pas à vendre. Il s'est en est allé. Et Géazel. Le serviteur a dit. Ah ah. Qu'est-ce que mon maître là. Lui. On a besoin d'argent non. Pour acheter ceci. Acheter cela. Il s'est prié. 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 Pas d'argent. Et il a couru. Et il a obtenu ce qu'il a. Il est revenu. Caché. Et Lysia dit. Géazel. D'où viens-tu? J'étais toujours là. Est-ce que tu veux mon attention? Je suis allé nulle part. Est-ce que mon esprit n'était pas avec toi? Lorsque tu as suivi cet homme. Et quand tu as pris ce que tu as pris. L'onction dans ta vie ne sera pas aveugle. Les gens autour de toi. Ils font ceci. Ils font cela. Et si tu leur poses des questions. Ils te disent ce qu'ils pensent que tu dois entendre. Tu as l'onction. L'onction vient avec la révélation. Et la révélation. Il y aura révélation dans ton ministère. Il y aura la révélation dans ton église. Amen. Vous savez. Ce type de révélation. Sans ce type de révélation. Vous ne saurez pas qu'il y a une nouvelle onction. J'étais allé à Londres. Il y a cela quelques années. Ce n'était pas la vie profonde. C'était notre église pentecôtiste. Et le pasteur. Luttait avec certains membres. Il ne m'a rien dit. Il avait des problèmes avec certains membres. Et lui-même a invité quelqu'un. Cette personne avait des mauvais esprits. Qui contrôlait sa vie. Et il avait prêché messiahe longtemps. En Angleterre. Et il pensait. Qu'il est blanc. Que moi je suis. Pas noir. Parce que ça ce n'est pas noir. C'est brun. C'est brun. Alors finalement. Il m'a donné une fiche. Parce que. Il m'avait reçu ça dans sa maison. J'étais dans sa chambre là-bas. Et il m'a donné la fiche. Il dit. Ce soir. Quelqu'un vient. Et ce message. Va l'attraper. Il dit. Parcours. Pour que le soir. Tu vas prêcher ce message. J'ai dit. Merci monsieur. C'est ce que je dis toujours. J'en remercie. J'ai pris la fiche. Délibérément. Je n'ai pas lu. J'ai plié. Et j'ai rangé ça. Et j'ai prié. Je suis préparé. Et nous sommes arrivés dans l'église. C'est lui. Qui conduisait. Il a dit. Est-ce que tu. As lu la fiche. J'ai dit. Nous en parlerons plus tard. Arrivé là-bas. Il m'a présenté. J'ai commencé à prêcher. Je n'ai rien dit. Par rapport à sa fiche. Quand il était au moment de la prière. Dans cette église. Ils avaient des galeries. Je priais. Et j'ai dit. Regardez ceci. Toi. J'ai doigté la personne. Là-bas. Ce n'est pas que je doigtais en l'air. J'ai doigté directement la personne. J'ai dit. Parce qu'un nouveau pasteur est venu. Tu as quitté l'église. Et tu es ici. Tu as entendu qu'un Africain est venu. Tu es venu entendre. J'ai dit. Qu'est-ce que tu as contre ce pasteur? Reviens. Et j'ai avancé. J'ai doigté. Une autre personne. Une autre famille. Elles étaient assises ensemble. J'ai dit. Vous aussi vous avez quitté. Et j'ai pointé à la troisième personne. Et j'ai dit. Vous avez quitté. A cause de ceci et de cela. Je ne fêtais pas dans l'église. Je ne connaissais rien. L'anxion. Dans la révélation. Par la grâce de Dieu. Le pasteur. Il tremblait là où il était assis. Je n'ai pas lu sa fiche d'eux. Il pense. Comment ce pasteur. Qui vient d'arriver. Qui prêche. Est-ce qu'ils ne vont pas penser. Que moi je lui ai dit tout ça. Il ne m'a rien dit. Même s'il ne m'avait dit. Les gens qui étaient l'église. Comment je saurais là où ils sont assis. Comment est-ce que je peux les doigter. Exactement là où ils étaient assis. L'anxion. Apportera la révélation. Dans ta vie. Il y avait. Des frères. Fils. De la même. Du même père. Et même mère. Et ils ne se parlaient plus. Et l'un était assis. En bas. L'autre était assis. Dans la galerie. Et je prêchais. J'ai dit. J'ai dit. Pourquoi. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça. J'ai dit. Toi. J'ai doigté le premier qui est en bas. Et toi qui est en haut là-bas. J'ai doigté l'autre qui est en haut là-bas. Vous êtes des mêmes parents. Vous ne vous parlez plus. Et vous vous haïssez. Comment est-ce que vous voulez aller au ciel. Repentez-vous. Il s'était repenté. L'autre est descendu. Il a embrassé son frère. Et ils ont réglé toutes choses. L'onction. Vient avec la révélation. Et cette onction sur votre vie. Maintenant. Aujourd'hui. La révélation viendra. Dans votre vie. Au nom de Jésus. La puissance viendra. Dans votre vie. Au nom de Jésus. Revenons à Élysée. Finalement. Il était sur le point de mourir. Avant. Sa mort. L'onction sur lui. Avait augmenté. Au-delà. De l'augmentation normale. Et elle est devenue incommensurable. Finalement il est mort. Et ils l'ont. Mis dans la tombe. Mais ils n'avaient pas encore. Tout fermé. A cet instant là. Ils creusaient l'atome. Ils mettaient le corps dedans. Et ils mettaient des planches. Pour que les gens ne viennent pas enlever le corps. Quelqu'un est mort. Et on allait l'enterrer. Et ceux qui voulaient l'enterrer. Ils ont vu. Une bande. Et rapidement. Ils ont jeté le corps. Dans. Le tombeau. De Sœur. Et d'Élysée. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ressuscitaient des morts. Même le corps. Les os. Le cadavre d'Élysée. Vous savez pourquoi? Quand vous regardez tous les miracles qu'Élysée avait fait. Comptez-les. Et vous comptez tous les miracles qu'Élysée avait accomplis. Il restait un seul miracle. Pour en faire le double des miracles d'Élysée. Ceux qui ont compté. Certains ont compté huit. Huit miracles spectaculaires. Certains ont compté quinze miracles spectaculaires. Pas Élysée. Huit. Fois deux. Ça fait combien? Ça fait. Et avant sa mort. On n'a compté que quinze miracles spectaculaires. Et il restait un. Même après sa mort. Ce miracle manquant. A été accompli. Seize. Ainsi donc. Quand nous venons au Seigneur. Il y a l'onction initiale. Il y a l'onction accrue. Maintenant. Il y a l'onction incommensurable. Troisième point. L'onction incommensurable. Pour le service. Tu auras pour toi. Premier Corinthien. Au chapitre douze. Verset sept. Premier Corinthien. Chapitre douze. Sept. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. Est donnée. Est donnée. Est donnée. Est donnée. A chacun. La Bible ne dira pas. A tout homme. Mais tout le monde. A chacun. Il pourrait être dit. A tout le monde. Seigneur. Vous aurez pour vous. Mère d'Israël. Vous avez pour vous. Je n'ai pas le temps. Déborah. Avez pour elle. Tu auras pour toi. Anne. Avez pour elle. Tu auras pour toi. Sarah. Avez pour elle. Tu auras pour toi. Elisabeth. Avez pour elle. Tu auras pour toi. Ruth. Avez pour elle. Tu auras pour toi. Marie. Avez pour elle. Tu auras aussi pour toi. Marie et Marthe. Avez reçu pour elle. Tu auras aussi pour toi. Mais. Vous devez ôter la pierre. Marthe a dit. Seigneur. Il est là. Depuis quatre jours. Qu'il est mort. Et il sent déjà. Jésus a dit. Ne t'ai-je pas dit. Marthe. Que si tu crois. Tu verras. La gloire. De Dieu. Et ôta la pierre. Une fois que tu ôtes la pierre. Une fois que tu ôtes la pierre d'achoppement. Une fois que tu ôtes. Toutes ces pierres d'achoppement. D'obstacle. La pierre que tu as mis sur ta vie. Il est mort. Après tout. Il est une femme. Cette chose est morte. Cette chose est partie. Nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Et tu mets une pierre là-bas. Tu dis au revoir. Mais la pierre de l'imitation. Que tu as placé sur ta vie. Si tu ôtes cette pierre. Tu verras la gloire de Dieu. Marie et Marthe. Avec. Tu auras aussi pour toi. Les hommes. Vous aurez pour vous. Voyez Joseph. Tu auras pour toi. Voyez Moïse. Qui a parlé face à face avec Dieu. Tu auras pour toi. Voyez Josué. Il a des fils. Soleil. Je suis occupé ici. On a besoin de ta lumière. Reste là-bas soleil. Et elle sera ta. Josué avait pour lui. Tu auras pour toi. David. Avaient reçu pour lui. Ce Goliath. Ce lion. Ce tous. Qui menace. Qui menace. La nation d'Israël. Il a dit. Je vais le faire tomber. Toutes les choses. Qui défient l'église du Dieu vivant. C'est toi maintenant. Celui qui a été désigné. Tu es celui qui a envoyé. C'est toi qui a été ouin. Et il l'a fait tomber. David. Avaient pour lui. Daniel. Avaient aussi pour lui. J'aurais pour moi. Je ne peux pas venir. Dans cette vie. Et voir les autres. Qui ont l'anxion. Par la grâce de Dieu. Et il n'y a pas ce qu'ils ont. Ils ont. J'ai fait ce qu'ils ont fait. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie. Ils supplient. Ils prient. Je prie. Ils désirent. Je désire. Comme je désire. Et maintenant. Ils sont allés devant le Seigneur. Je vais aussi pour le Seigneur. Ils ont pour eux. Moi aussi. Je dois avoir pour moi. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Verset 8. Verset 8. Il nous dit. En effet. À l'un est donné. Par l'Esprit. Une parole de sagesse. Seigneur. Je reçois ça. À un autre. Une parole de connaissance. Selon le même Esprit. Seigneur. Je reçois. Verset 9. Verset 9. À un autre. La foi. Par le même Esprit. Seigneur. Seigneur. Aujourd'hui. Je reçois. Ma foi. À un autre. Le don. Des guérisons. Par le même Esprit. Seigneur. Merci. J'ai. Pour moi. Verset 10. À un autre. Le don. D'opérer des miracles. Seigneur. Je suis candidat pour cela. Et je reçois pour moi. Ensuite. À un autre. La prophétie. À un autre. Le discernement. Des esprits. À un autre. La diversité. La diversité. Des langues. À un autre. L'interprétation. Des langues. Seigneur. Je reçois. Seigneur. Je reçois. Verset 11. Il dit. Un seul. Et même Esprit. Opère. Toutes ces choses. Les distribuant. À chacun. À chacun. À chacun. Distribuant. À chacun. En particulier. Comme. Il. Veu. Je reçois. Je reçois. Je crois. Une nouvelle onction. Une plus grande onction. C'est fait. Où es-tu? C'est fait. Où es-tu? C'est fait. Lève-toi. Et dis au Seigneur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je reçois. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. L'onction initiale t'attend. Attends chacun de nous. La puissance initiale. L'autorité initiale. Amène ton vase. Amène assez. Et tu vas recevoir. L'onction. Qui brise tous les jours. Toujours de ta vie. Brisé. Toute puissance qui te suivait tous les jours. Qui t'empêche. Qui te limite. Qui t'arrête. Et tu n'amènes jamais ce que tu commences à l'achèvement. Ce jeu est brisé. La puissance dans ton âme. La puissance dans ton esprit. La puissance qui active ce qui est dormant dans ta vie. L'onction. 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 Ceux dont nous avons lu l'histoire. Ils sont venus. Le temps était venu. Et ton heure a sonné. Ils ont eu leur toux. Et tu as ton toux maintenant. Ils ont eu leur onction. Toi aussi tu as ton onction. Initial. Croissante. L'onction croissante. Dans ta vie. L'onction incommensurable. L'onction incommensurable. Joseph. A reçu. L'onction incommensurable. Moïse. L'onction incommensurable. Joseph. L'onction incommensurable. L'onction incommensurable. L'onction incommensurable. Daniel, une onction incommensurable, Shadrach, Meshach et Abednego, une onction incommensurable, Pierre, onction incommensurable, Philippe, onction incommensurable, Paul, onction incommensurable, soumets-toi au Seigneur, abandonne-toi au Seigneur, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta personnalité, tout ce que tu es, viens au Seigneur, dans la soumission absolue et totale, et qui te donne l'onction initiale, l'onction accrue, l'onction incommensurable, il le fera, il le fera, il le fera, c'est un Dieu fidèle, être Dieu digne de confiance, être Dieu digne de confiance, et quand ils ont reçu l'onction, ils ont utilisé l'onction, et c'est ce qu'ils ont fait, voici comment ils ont prêché, voici les lieux, ils sont allés, et cela a été évident, qu'ils avaient une nouvelle onction, où iras-tu après cette session, que feras-tu, après cette session, vas-tu continuer, de la même manière, comme c'était le cas hier, aujourd'hui, et ce sera toujours comme ça, non, lève-toi, va plus haut, et fais ce que tu n'as jamais fait avant, parce qu'une nouvelle onction, apporte, une nouvelle onction, apporte une nouvelle opportunité, pour aller de l'avant, et faire de nouvelles choses, que tu n'as jamais faites, dans ta vie, et pas ta présence, pas tes interactions, et pas ton ministère, ce qui n'a jamais été fait avant, sera fait, ne reste pas au même niveau, Dieu merci, je suis sauvé, Dieu merci, tu es sauvé, c'est initial, ça c'est le commencement, c'est le début, va plus haut, fais plus, cours plus rapidement, et passe de l'initial, à l'onction accrue, et lire des récits, il y a dit, restez si, dis non, comme l'éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te laisserai point garde cette connexion garde cette connexion demeure en Christ reste avec Christ et tu recevras plus reste là Aguilgal non j'avance je vais avancer reste ici au Jourdain non je vais plus loin ne laisse aucune pierre ne laisse rien sans le soumettre au Seigneur tout à Jésus j'abandonne tout à lui gratuit je donne je vais l'aimer et croire en lui en sa parole en sa voie je vivrai plus de fatigue on n'abandonne rien on ne cède à rien pas de découragement pas de découragement pas de crainte tu ne peux pas t'arrêter maintenant tu ne peux pas t'arrêter maintenant je ne vais pas m'arrêter maintenant avance avance prie jusqu'à ce que jusqu'à ce que une nouvelle onction une plus grande onction une plus puissante onction vienne sur ta vie pour un nouveau ministère un ministère plus élevé un plus grand ministère dans ta vie avance un plus grand Reçois. Croix. Double onction. Triple onction. Double. Triple. Immesurable, incommensurable. Effort. Crackle. Crackle. Super. Rackle. Directed by Dr. au nom de jésus nous prions je crois je crois celui qui croit en lui fera les oeuvres qu'il fait et il en fera de plus grandes parce que notre sauveur parce que notre pourvoyeur parce que notre berger que celui qui a vaincu pour nous parce qu'il est avec le père l'anxion du seigneur est venu chez toi déjà il exauce les prières il ne peut pas t'en refuser il ne va pas il n'a pas refusé à élisée il n'a pas refusé à joseph il n'a pas refusé à abraham il n'a pas refusé à sarah il ne va pas t'en refuser un nouveau l'enfant naîtra dans ton bébé un nouveau miracle viendra à travers ta vie comme tu portes ce nouveau bébé ce nouveau miracle cette nouvelle puissance cette nouvelle onction prend soin de ce bébé garde le nourris ce bébé toi et ce nouveau bébé vous allez pénétrer toutes les communautés partout vous allez au nom de jésus je sais que vous allez dire oui levez cette main je vais ouindre cette main à nouveau et faites attention avec ce que vous faites ce que vous touchez avec cette main si vous portez cette onction dans cette main vous imposez cette main aux malades les malades seront guéris si vous veillez ce que vous dites votre bouche vous direz aux mauvais esprits sortez et ils vont sortir partout tu iras le seigneur ira avec toi quand le malade s'assied là où tu t'assois les miracles de guérison auront lieu quand ceux qui te suivent que dieu t'a donné et qui te suivent quand ils marchent ils marchent dans tes empreintes dans tes pas toujours de la vie sera brisés comme on était allé dans une croisade dans une ville donnée quelqu'un voulait me voir parce qu'il était vraiment malade il n'a pas eu la chance et une idée lui est venu dans son esprit notre véhicule venait de quitter il dit papa c'est assez dans ce véhicule et le lève les pneus du véhicule ont laissé des traces là où le véhicule était garé et comme nous avons démarré il est venu et a mis ses pas dans les traces du pneus et instantanément le miracle a eu lieu tiens comme tu dois s'assois là où tu es assis avance avec nous l'onction qui vient sur ta vie aujourd'hui ne va jamais cesser devrait d'agir et lève cette mépaire au nom de jésus je prie pour chaque frère là bas un autre Joseph un autre Moïse un autre Josué un autre Caleb un autre David un autre Daniel un autre Zach mais chaque Abbé-Négo un autre Pierre un autre Philippe un autre Paul Trinzefets l'onction sous chacun au nom de Jésus Je prie pour chaque soeur, chaque fille, chaque mère d'Israël. Une autre Sarah, tu porteras l'enfant de promesses. Une autre Anne, une autre Ruth, une autre Esther, une autre Elisabeth, une autre Marie, une autre Marthe et Marie. Seigneur, je prie, comme nous ôtons la pierre, que la puissance naturelle pénètre votre vie. Seigneur, comme nous quitterons ici, faites quelque chose de spectaculaire dans la vie et dans le ministère, dans la famille de chacun, pour que nous sachions que nous avons une nouvelle onction. Si ta femme est malade, quand tu rentreras, impose-lui cette main où est-elle ? Elle sera totalement guérie. Si ton mari est malade, ton enfant est malade, cette onction maintenant. Suis-toi et suis ta main. Impose-lui cette main où est-elle sur ton mari. Sur tes enfants, ils seront guéris au nom de Jésus. Dans ton assemblée, il y a des gens qui sont malades et parce que tu n'as pas pu les aider, ils vont pas ici, pas ici, pas là. Parfois quand ils vont, ils ne reviennent plus. Comme tu vas maintenant, dans ta réunion prochaine, dans ta prédication prochaine, avec assurance, parce que tu es maintenant loin, parce que maintenant tu es loin, dis-leur. Quels que soient les versets dont tu te rappelles, depuis que nous sommes là vendredi, lundi et mardi. Si tu es versé, si ils sont malades, invite-leur. Pas de doute, pas d'ombre dans ton cœur. Voici les miracles qui accompagneront. Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu chasseras les démons. Les esprits de serpents vont fuir devant toi. Tu es libéré, va libérer les autres. Tu es guéri, va guérir les autres. Tu as reçu quelque chose. Tu l'as dans ton esprit. Tu l'onctionnes dans ton cœur. Voici, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il t'a donné la puissance. C'est toute la puissance de l'ennemi. Et maintenant, là où tu tiendras, quand tu marcheras, quand tu iras, dans le village où tu iras, les villes dans lesquelles tu iras, l'église dans laquelle tu prêcheras, quand tu avais peur avant, va, porte l'esprit de vainqueur. Et rien ne pourra vous nuire. Va, va, va. Là où tu as échoué avant, maintenant, tu vas réussir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.